Bonjour à tous, c'est Benoît de Smith du site moindependant.com. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'y réponds à la question, est-ce que c'est préférable de faire les travaux soi-même lorsqu'on a fait un investissement immobilier ou alors de payer un entrepreneur pour pouvoir le faire ? Quels sont les avantages lorsque l'on fait les travaux soi-même dans sa maison pour pouvoir rénover et donner une plus-value à sa maison ? Ou en tout cas, la mettre dans un état correct pour pouvoir la louer ? La première, c'est quoi ? C'est tout simplement qu'on, forcément, ce sont des heures qu'on ne paye pas à un entrepreneur. Donc, ce sont des heures qui coûtent moins cher. Alors, pourquoi je dis moins cher ? Ça, ça dépend, c'est un nuancé. Parce que si vous n'avez pas d'autres possibilités de dépenser votre temps dans d'autres business qui peuvent vous rapporter plus que ce que vous allez gagner en investissant votre temps dans la rénovation de la maison, forcément, ça va vous coûter moins cher parce que vous allez gagner de l'argent en allant bricoler dans votre maison, dans votre investissement. Parce que c'est de l'argent que vous allez économiser et que vous n'allez pas dépenser dans un entrepreneur. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir avoir une finition qui corresponde exactement à ce que vous désirez. Vous ne risquez pas d'avoir des blagues au niveau de la rénovation, au niveau d'un entrepreneur qui aurait mal fait quelque chose qu'il voulait cacher. Ça ne risque pas d'arriver comme c'est vous qui le faites vous-même. Et donc, grâce à ces deux points-là, si vous arrivez à travailler sur un court laps de temps, donc de mettre en place les choses qu'il faut pour donner la plus-value à la maison ou la mettre en location rapidement, vous pourriez avoir une plus grande marge de bénéfice sur l'investissement immobilier que vous avez fait. Les inconvénients sont que vous allez peut-être avoir du mal à avoir la même finition que si vous payez un entrepreneur. Alors évidemment, même si vous avez des notions dans la construction ou que la construction est votre métier, vous ne pouvez pas connaître tous les métiers par cœur et vous ne pouvez pas être expert dans chaque réalisation que vous allez faire. Donc forcément, si vous payez un entrepreneur, vous risquez normalement d'avoir un meilleur niveau de finition que si c'est vous qui le faites vous-même. La seconde, c'est d'avoir normalement un temps de réalisation beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que vous, vous allez peut-être travailler dessus sur vos temps libre, peut-être à la fin de journée, le week-end, quand vous le savez. Donc forcément, la réalisation va être beaucoup plus longue, va prendre beaucoup plus de temps. que si vous payez une équipe d'entrepreneurs où ils sont plusieurs hommes et qui vont travailler pendant plusieurs semaines à la suite. Il faut savoir que dans le domaine immobilier, chaque mois qui passe et chaque année qui passe, c'est de l'argent de perdu parce que l'immobilier va prendre de la valeur et en même temps, les locataires qui sont dedans et qui payent le loyer, forcément, rentrent de l'argent dans votre capital et remboursent une partie de votre emprunt. Donc plus vite la maison est mise en état et plus vite la maison est rénovée, plus vite vous commencez à gagner de l'argent et à capitaliser. Et même, voilà, si vous avez du cash flow, à gagner de l'argent tous les mois. Donc, quand on a la possibilité, faire le calcul de se dire qu'on gagnera plus en faisant les travaux soi-même qu'en payant les entrepreneurs n'est pas toujours vrai. Un autre inconvénient est le fait que vous n'allez pas pouvoir être toujours disponible pour pouvoir surveiller les entrepreneurs que vous allez payer pour faire les travaux chez vous. et donc forcément, vous ne saurez pas toujours exactement le niveau de finition, s'ils ont fait des erreurs, s'ils cachent des choses ou pas ou quoi ou comme. Donc forcément, je vous invite très clairement à travailler avec des entrepreneurs de confiance pour rénover votre bien, pour que vous sachiez exactement ce dont d'abord la qualité que vous allez obtenir au final et puis peut-être des entrepreneurs avec qui vous avez l'habitude de travailler, comme ça, ils ne vont pas vous déranger pour la moindre prise de décision. On a vu les avantages et les inconvénients, mais est-ce qu'il y a une décision qui est meilleure l'une que l'autre ? Donc est-ce que c'est préférable de faire les travaux soi-même ou de payer un entrepreneur lorsqu'on fait des travaux ? La réponse dépend vraiment de votre situation et du projet immobilier que vous avez sélectionné. Si par exemple, vous avez énormément de temps disponible pour pouvoir travailler dans un bâtiment que vous avez un minimum de compétences ou également dans le domaine, je vous invite évidemment à investir votre temps dedans, surtout si au niveau finance, vous êtes un peu plus serré. Si par contre, vous êtes déjà un investisseur averti avec pas mal de finances, que les banques vous suivent derrière et que justement, vous, vous pouvez investir votre temps dans d'autres choses qui sont plus rentables que justement le fait d'aller bricoler dans la maison ou c'est tout simplement quelque chose qui ne vous n'aimez pas du tout, à ce moment-là, je vous invite très clairement à essayer de faire des études avec des entrepreneurs pour pouvoir donc faire les rénovations nécessaires pour obtenir un bien en état rapidement pour que le bien immobilier puisse rapidement vous rapporter de l'argent. Si vous avez apprécié la vidéo et que le domaine immobilier ou financier vous intéresse, je vous invite à cliquer ici sur le petit i et de télécharger mon guide Une vie sans patron, c'est possible. Vous pouvez également cliquer sur le petit pouce bleu pour dire à YouTube que vous a apprécié la vidéo et vous abonner pour recevoir donc de nouvelles vidéos régulièrement. Et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Soyez forts. Ciao !